Bien, bonjour tout le monde. Ici, le pasteur Le Proyé du Centre chrétien évangélique de Beresford. Nous sommes dimanche le 15 de mars. Et puis, en raison de la pandémie qui est en train de se produire dans notre monde, plusieurs personnes ne pouvaient assister à notre service au Centre chrétien. Fait que j'ai cru bon de mettre le service sur notre page Facebook pour que ce soit accessible à plusieurs personnes. Et je vous remercie d'être là. Ça me fait plaisir que vous puissiez écouter ce message. Le message que j'aimerais de vous partager ce matin s'intitule « La stratégie de Dieu devant les temps difficiles ». Et au début de cette année, j'ai parlé sur l'importance de bien s'affermir dans la vérité en Jésus-Christ pour plusieurs raisons. Je disais, entre autres, à cause des turbulences, des tempêtes qui s'apprêtaient à venir dans notre monde. Et je crois vraiment que nous sommes en train de vivre une tempête sans précédent avec le coronavirus qui se propage un peu partout. Et je crois que c'est très important que nous soyons bien ancrés dans les promesses de la parole de Dieu si nous ne voulons pas être emportés par la vague d'angoisse, de peur et de panique qui saisit notre monde. Je crois également que nous devons prendre au sérieux les paroles de Jésus qui a dit dans l'évangile de Luc qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Et Jésus a dit un peu plus loin, il dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche ». Et je crois vraiment que nous approchons de plus en plus de l'accomplissement de cette prophétie que Jésus lui-même nous a donnée. Et c'est dans le calme et la confiance que Dieu voudrait qu'on nous puissons traverser ces moments et qui sera notre force. Notre désir cette année, notre thème, c'est de s'affermir afin de pouvoir affermir. Et notre désir n'est pas seulement de nous d'être forts, mais aussi de pouvoir aider les gens autour de nous et de leur partager l'espérance que Jésus nous a laissées à travers sa parole pour les aider d'avoir la paix, le calme et la confiance à travers toutes les turbulences que notre monde peut vivre. Aujourd'hui, j'aimerais de vous partager un message vraiment sur la stratégie de Dieu lorsque nous devons nous préparer à affronter des défis de grande envergure dans notre vie. Et ce que je veux vous partager n'est pas une stratégie inconnue de plusieurs, et ce n'est pas compliqué. La sagesse de Dieu, vous savez, elle n'est pas compliquée. Elle est en fait souvent très simple, mais elle est très profonde et efficace, lorsqu'on la met en pratique. Et je veux regarder avec vous à l'exemple du personnage de Josué dans l'Ancien Testament, alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la terre promise. Et Josué allait rencontrer beaucoup d'obstacles et de défis devant lui dans les prochains jours. Et Dieu lui a donné des conseils très précis, très pratiques, vraiment une stratégie pour que Josué puisse réussir et avoir du succès dans toutes ses entreprises, afin aussi qu'il ne panique pas et qu'il ne se perde pas en chemin, mais qu'il ait un guide dans toute son expédition qu'il allait entreprendre. Et je crois que nous sommes rendus à un point dans l'histoire où des temps difficiles sont devant nous, que nous soyons croyants ou non. Et je crois que ces conseils sont très pertinents pour nous aujourd'hui, alors que l'accomplissement des prophéties de Jésus-Christ s'approche de plus en plus. Donc, quelle est la stratégie que Dieu a donnée à Josué et quelle est la stratégie qu'il nous donne aussi? J'aimerais tout d'abord lire le texte dans Josué, le chapitre 1. Nous allons lire ensemble les versets 7 au verset 9. Et c'est peut-être un peu difficile pour vous de suivre sur l'écran, mais si vous avez votre Bible à la maison, vous pouvez lire ces textes-là. Ça nous dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, ta presquette, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, « Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épourne point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et Seigneur, je prie que tu puisses utiliser ce message pour fortifier nos cœurs et fortifier le cœur de tous ceux qui vont l'entendre, afin, Seigneur, que nous réalisions que tu es Dieu, que tu es en contrôle de toutes choses, même si notre monde y a beaucoup de turbulences présentement. Et aide-moi à partager ce message pour ta gloire et pour l'enversement de ton royaume, ton honneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Ici, un peu pour se situer dans le contexte, nous retrouvons Josué, qui est sur le point d'entrer dans la terre promise. Josué a été l'assistant de Moïse pendant des années, et Moïse, maintenant, il est mort. Et c'est au tour de Josué de diriger le peuple de Dieu pour traverser le Jourdain et conquérir le pays de Canaan. Josué a toute une responsabilité devant lui. On pourrait dire qu'il a du pain sur la planche. Ça fait environ 40 ans qu'il tourne en rond dans le désert, parce que les Israélites ont refusé d'obéir à Dieu. Maintenant, c'est le temps que ça change. Et il a la responsabilité de diriger le peuple, et Dieu lui donne des directives. Josué, c'est un chef militaire, expérimenté, intelligent, et il reçoit des directives de Dieu. Et les premiers conseils que Dieu lui donne, nous venons de les lire, vous savez, ça peut nous sembler un peu, même peut-être un peu insensé pour un chef militaire. Et peut-être que ces conseils que Dieu lui donne ne semblent pas pertinents pour nous, mais je crois qu'ils sont très pertinents encore pour chacun de nous aujourd'hui. Quels sont ces conseils? Il y en a trois que je veux voir avec vous ce matin. Le premier, il dit, « Fortifie-toi et prends courage. » Fortifie-toi et prends courage. Et dans le verset 9, justement, il nous dit, « Ne t'ai-je pas donné cette ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'ai fait un point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Josué, ici, on peut dire qu'il avait un peu la trouille. Il sait ce qui s'en venait devant lui. Et ce n'est pas pour rien que Dieu lui répète plusieurs fois de se fortifier, de prendre courage, de ne pas avoir peur. Vous savez, le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais c'est l'obéissance malgré la peur. Et qu'est-ce que Josué doit faire? Dieu lui dit, il doit se fortifier lui-même. Ça commence avec lui-même. S'il veut être capable de bien diriger le peuple, vraiment, de bien diriger ceux qui sont à sa charge, il doit premièrement prendre soin de lui-même. Et vraiment, vous savez, les conseils que Dieu nous donne aussi, c'est de s'affermir soi-même. Ça commence avec nous, qu'il faut être fort si nous voulons aider ceux autour de nous. Et peut-être que pour certains de vous, vous vous rappelez un exemple que j'ai donné quelques semaines passées. Lorsque vous êtes dans un avion, et puis qu'il commence à y avoir de la turbulence, et parfois, il y a des masques d'oxygène qui descendent. Et c'est quoi les directives qu'on nous donne lorsque les masques tombent? On doit premièrement mettre notre masque sur nous, et ensuite, on peut aider les autres à côté de nous. Et c'est un peu la même chose que Dieu nous dit, vous savez. On doit premièrement vraiment se fortifier soi-même si nous voulons être une source aussi pour aider les autres autour de nous. Et c'est ce que Dieu dit à Josué. Josué doit se rappeler de tout ce que Dieu a fait lorsque Moïse était là, les promesses de Dieu, parce que Dieu lui dit, je vais être avec toi tout comme j'ai été avec Moïse. Josué doit se fortifier dans les promesses de Dieu. Vous savez, c'est en se fortifiant qu'il aura le courage de bien agir devant les défis qu'il va rencontrer. C'est en se fortifiant qu'il n'agira pas dans la peur, mais qu'il va agir avec sagesse, qu'il sera capable de faire des bons choix. Et c'est dans le crâne et la confiance qu'il sera capable de diriger, qu'il sera sa force. La Bible nous exhorte continuellement à se fortifier dans le Seigneur. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle du combat spirituel, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et permettez-moi aujourd'hui de vous encourager, de vous exhorter à vous fortifier dans le Seigneur, dans les promesses de Dieu, à nourrir votre âme et votre cœur, non seulement avec les nouvelles que nous entendons, qui décrivent tous les fléaux difficiles qui se déroulent dans notre monde, mais aussi de nourrir votre cœur, vous savez, avec les promesses de Dieu pour ceux qui s'appuient pour lui. Et c'est en vous fortifiant dans le Seigneur, avec lui, que vous aurez le courage nécessaire pour tenir ferme et demeurer calme devant les défis. Et vous serez capable aussi d'aider les autres autour de vous. Le premier conseil que Dieu donne à Josué, fortifie-toi et prends courage. Le deuxième conseil que Dieu donne à Josué, médite la parole de Dieu jour et nuit. Et voici ce qu'il lui dit au verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Vous savez, Josué avait certainement beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, dirigeait environ deux millions de personnes. Ce n'était pas facile et ce n'était pas toujours des gens faciles non plus. Est-ce qu'il y avait réellement le temps de méditer la parole que le Seigneur lui avait laissée à travers Moïse jour et nuit? On peut se poser la question, est-ce que Dieu était raisonnable de demander ceci à Josué? Si quelqu'un aurait pu être excusé de prendre le temps pour méditer, la parole que Dieu avait laissée serait certainement Josué. Pourtant, Dieu lui dit de la méditer jour et nuit. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et ceci, vraiment, c'est une référence à la manière que les gens étudiaient et réfléchissaient à cette époque. Et souvent, c'était à haute voix. Ils répétaient continuellement ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient lu. Ils le murmuraient, ils le repassaient dans leur cœur, ils le chantaient. Et en faisant ceci, c'était difficile de l'oublier. Dieu dit à Josué, si tu veux du succès, que ce livre de la loi, que ma parole ne s'éloigne pas de ta bouche, de tes pensées, de ton cœur, jour et nuit, en tout temps. Vous savez, Dieu ne lui dit pas de faire ceci, de faire cela, ou quelques conseils. Le premier conseil que Dieu lui donne, c'est de garder sa parole dans sa bouche, dans son cœur. C'est aussi simple que ça. Le premier conseil dans la stratégie que Dieu nous donne aussi pour avoir du succès dans notre vie, c'est de ne pas s'éloigner de la parole de vie qu'il nous a laissés. C'est encore un bon conseil aujourd'hui. « Savez-vous que les gens les plus heureux sur la planète, ce sont les gens qui vivent selon les principes que nous retrouvons dans la Bible, dans la parole de Dieu. Que ce soit la générosité, le pardon, l'amour, la justice, l'intégrité, la pureté morale, vous savez, toutes ces choses, nous les retrouvons tous dans la parole de Dieu. Et je vais simplement faire un point ici. Vous savez, ce n'est pas parce que nous disons que nous croyons la parole de Dieu, que nous sommes chrétiens, que ça, ça veut dire que nous allons être nécessairement heureux. Non. Pas nécessairement. Parce qu'il faut le mettre en pratique. Et tous ces principes-là, ces bons principes-là que la parole de Dieu nous enseigne, c'est vraiment pour qu'on soit heureux parce que Dieu désire notre bien. Dieu désire votre bien. Ici, Dieu dit à Josué, médite-le jour et nuit. Vous savez, la méditation est une pratique peu courante de nos jours, surtout avec la venue de la technologie. Nous n'avons plus le temps de réfléchir et méditer. Nous avons beaucoup, beaucoup d'informations, mais très peu de profondeur, souvent, dans ce que nous lisons. La stratégie de Dieu n'est pas seulement que nous soyons informés, que nous ayons la connaissance même de la parole de Dieu, que nous l'écoutions ou la lecture, mais c'est plutôt que nous la méditions, que la méditions, mais c'est la méditation, en notre cas. Et la méditation, nous pourrions dire, c'est comme une rencontre personnelle profonde avec Dieu. Et la parole de Dieu, que Dieu nous a laissée, c'est comme une lettre d'amour, si vous voulez, pour qu'elle ait sa puissance et son effet en nous, pour qu'elle nous fortifie, pour qu'elle calme nos cœurs, pour qu'elle nous donne la sagesse nécessaire que nous avons besoin, nous avons besoin de la méditer, de la recevoir dans notre cœur. Le psalmiste, au psaume 1, il nous dit ceci, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage de ce flétri point, tout ce qu'il fait lui est réussi. » Le psalmiste, un peu plus loin, au psaume 119, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et lorsque Dieu a donné sa loi à son peuple, en Deutéronome, chapitre 6, il dit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » C'est dans notre cœur que la parole de Dieu doit entrer pour qu'elle puisse produire son fruit et nous donner la paix, l'assurance, le calme. La stratégie de Dieu, vous savez, c'est vraiment, oui, qu'on se fortifie dans ses promesses, comme il a dit à Josué, et c'est également que nous méditions la parole de Dieu jour et nuit dans notre cœur. À quel endroit est la parole de Dieu dans votre vie? Je vous pose la question. À quel endroit est votre Bible? Est-ce qu'il y a de la poussière sur votre Bible? Est-ce que la parole de Dieu est dans votre cœur? C'était le livre le plus important que Josué devait avoir, et c'est aussi le livre le plus important dans notre vie, que nous devons procéder dans notre cœur. Le troisième conseil que Dieu donne à Josué, agis fidèlement selon la parole que je t'ai donnée. Et il lui dit, pour agir fidèlement, oui, de le méditer, mais pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué, vous savez, ne devait pas seulement méditer la parole de Dieu, l'apprendre, la connaître, la répéter, la citer par cœur, l'étudier, même la chanter. Toutes ces choses étaient bonnes, mais il devait aussi agir fidèlement selon la parole. Et vous savez, Josué n'avait pas besoin de réinventer la roue, de faire des nouvelles lois, des nouveaux préceptes, vous savez, d'avoir une nouvelle parole, de découvrir des nouvelles philosophies, des nouvelles vérités. Non, il devait simplement agir fidèlement selon ce que Moïse avait transmis, Dieu l'avait déjà transmis. Il devait garder ce qui lui avait été donné et agir et le transmettre à la prochaine génération. Et toutes les décisions que Josué devait prendre, vraiment, devaient être fondées sur ce que Dieu avait déjà donné dans le guide, dans le plan, dans ses lois, dans sa parole. Et qu'importe les circonstances, les sujets, fondamentalement, il devait agir selon la parole. Vous savez, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'inventer de nouveau les préceptes et les vérités, les lois et les conseils pour être heureux, pour être bien. Dieu nous l'a déjà tout donné. Et quand je pense à ça, vous savez, c'était un grand farteau qui était enlevé sur Josué. Josué n'avait pas besoin de se demander quoi et de réinventer la roue. Non, la roue, elle était déjà là. Dieu avait déjà donné sa parole. Il avait simplement besoin de la garder. Moïse l'avait reçue à cette époque-là. Aujourd'hui, nous, nous avons la parole de Dieu, nous avons, oui, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les paroles de Jésus, les apôtres, c'est complet, c'est suffisant. Merci, Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'essayer de changer ou de rajouter. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui essaient de changer la parole de Dieu. Et je ne crois pas que c'est ça, je ne suis pas du tout. Nous devons agir selon la parole. La raison pourquoi ce que Dieu a demandé à Josué de se fortifier, de se fortifier et aussi de méditer la parole de Dieu jour et nuit, c'était pour ne pas qu'il oublie, mais pour qu'il agisse, pour qu'il la mette en pratique, qu'il agisse fidèlement. Et vous savez, le but de la méditation et d'apprendre la parole de Dieu, ce n'est pas juste pour avoir une connaissance. Ce n'est pas suffisant pour avoir du succès d'avoir la connaissance. Ce n'est pas non plus pour argumenter avec les autres personnes et prouver qu'ils sont dans l'erreur. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est pour agir et faire la volonté de Dieu. Et bien diriger aussi ceux qui sont autour de nous, ceux de nos familles autour de nous et les gens pour les aider. Et vous savez, la parole de Dieu, Josué ne devait pas seulement la méditer, l'apprendre, et aussi ce n'était pas juste pour dire aux autres quoi faire, mais c'était pour lui-même qu'il devait agir. Ça commençait avec lui-même. Et Josué était un homme avec une grande autorité, une grande puissance, mais il devait quand même se soumettre au commandement de Dieu. Aucune personne ne peut s'élever au-dessus de la parole de Dieu. Et c'est de cette façon que nous enseignons le respect et l'obéissance à la parole de Dieu. Pour Josué, et je le répète, ce n'était pas suffisant d'écouter, d'admirer, recommander, connaître, même méditer, d'enseigner, de parler la parole de Dieu. Et de dire aux autres qu'en fait, il devait agir, il devait agir, selon la parole, pour avoir du succès. Et Dieu nous dit la même chose aujourd'hui, vous savez. Si nous voulons être heureux dans notre marche avec le Seigneur, pour ceux qui connaissent le Seigneur, c'est en la mettant en pratique. Et ce n'est pas toujours facile et agréable d'agir selon la parole que Dieu nous a donnée. Ça prend du courage, parce que souvent, la direction vraiment que Dieu nous dit de prendre, le conseil que Dieu nous dit de prendre, c'est souvent à l'encontre de ce que nous entendons autour de nous. Et souvent, c'est à l'encontre de ce que notre nature humaine aimerait faire. Mais pourtant, c'est ce qui est le mieux. Et c'est pour ça que nous avons besoin de courage, nous avons besoin de se fortifier dans ses promesses. Et aussi, vous savez, c'est facile de se justifier et de compromettre vraiment de ce que Dieu nous dit, de glisser à droite ou à gauche. Dieu a dit à Josué, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, parce que c'est facile vraiment. De tomber dans l'erreur d'un côté ou comme de l'autre. Le chemin est étroit qui mène à la vie et qui mène à la vie éternelle. Et c'est la raison que c'est important de méditer, de vraiment se fortifier dans le Seigneur. La stratégie de Dieu pour Josué n'était pas compliquée, en fait. Et vous savez, la stratégie de Dieu pour nous aussi, pour que nous puissions traverser les temps que nous vivons aujourd'hui, dans la paix, dans le calme et que nous sachions quoi faire, vraiment, et que nous ayons le succès, vous savez. Et vous savez, le succès, ce n'est pas nécessairement le succès financier, matériel ou le prestige devant les hommes, devant notre société. Non, c'est beaucoup plus que ça, le succès. Le succès, ça se passe à l'intérieur de nous, dans la paix, dans le repos, la confiance, la satisfaction que nous sommes à rassasier. Nous sommes en paix, même devant les défis et devant les situations difficiles que nous pouvons faire face. Et c'est ça que Dieu désire pour vous, c'est ça que Dieu désire pour moi, c'est ça que Dieu désire pour tout le monde sur la planète. Dieu est amour et Dieu vous aime et Dieu m'aime aussi. Il veut notre bien. Et si nous l'écoutons, nous allons en bénéficier pleinement. C'est à nous de dire oui, Seigneur. Donc, simplement, je termine en répétant la stratégie de Dieu, vous savez, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé même. En 2020, c'est encore la même stratégie qu'il a donnée à Jésus. Premièrement, fortifie-toi et prends courage. Je vous exhorte à vous fortifier dans le Seigneur, à ouvrir votre cœur au Seigneur. Dieu ne demande pas mieux que de venir dans votre vie et de vous rencontrer et de vous aider là où vous êtes. Il vous aime plus que vous pouvez même l'imaginer. Tournez-vous vers lui. Ouvrez-vous votre cœur, simplement. Dans la prière, parlez à lui. Écoutez des chants, de la musique qui parlent de lui, qui glorifient Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Rassemblez-vous avec des frères et des sœurs. L'Église est là pour ça. Utilisez les moyens que vous voulez, mais fortifiez-vous dans le Seigneur. Et deuxièmement, méditez la parole jour et nuit. Je vous encourage fortement à méditer la parole. Je vous encourage à lire le Nouveau Testament, certainement. Pour commencer, c'est beaucoup mieux. Et ouvrez votre cœur. Demandez au Seigneur qu'il vous parle. Il va vous parler parce qu'il veut vous parler. Il veut vous rencontrer. Nourrissez-vous à chaque jour de sa parole. N'écoutez pas seulement les nouvelles qu'il nous dit, toutes les choses qui se passent dans le monde. Écoutez aussi ce que Dieu veut vous dire pour vous rassurer. Vous donnez la paix, le calme et la sagesse que vous avez besoin aussi dans votre vie. Josué en avait besoin. Vous aussi, vous en avez besoin. Moi aussi, j'en ai besoin. Et dernièrement, agissez fidèlement selon la parole que je t'ai donnée. C'est le conseil que Dieu nous dit. Et Dieu nous dit, agis selon ma parole. Dieu, Jésus a dit, si vous le mettez en pratique, vous serez heureux. Ce n'est pas seulement la connaissance que nous avons besoin, mais nous avons besoin de le mettre en pratique. Et oui, ce n'est pas facile. Et oui, ça dépend du courage. Demandez à Dieu qu'il vous aide à mettre en pratique sa parole. Je demande à Dieu à chaque jour, j'implore sa grâce dans ma vie pour que je puisse mettre en pratique ce qu'il me dit de faire. Parce que je sais, je sais que c'est ce qui est le meilleur pour moi. Et pourtant, il y a un combat en moi, c'est souvent difficile. Mais j'implore la grâce de Dieu qui m'aide pour que je puisse connaître sa paix. Et pas seulement pour moi, mais aussi pour les gens autour de moi que j'aime, dont je veux être une bénédiction. Donc, je vous encourage, agissez fidèlement dans les petites choses. Commencez dans les petites choses et vous verrez les résultats, les résultats dans votre vie. Et je termine simplement, vous savez, en disant qu'aujourd'hui, nous avons plus accès à la parole de Dieu que n'importe quelle génération précédente avec la technologie. C'est vrai, c'est vrai, vous savez, on peut avoir la Bible sur nos téléphones, on peut un peu partout. Saisissons l'opportunité pour remplir notre cœur de cette parole de vie qui va fortifier nos cœurs, qui va calmer nos craintes. Et vous savez, aujourd'hui, nous disons aussi, nous avons plus de temps pour le divertissement que plusieurs générations précédentes. Et maintenant, vous savez, avec plusieurs cancellations qui se produisent un peu partout, nous avons encore beaucoup plus de temps. Saisissons cette opportunité pour se fortifier dans le Seigneur, pour que nous ayons le courage, vraiment, d'agir selon sa parole en la méditant de tout notre cœur. Amen. Je vous remercie aujourd'hui de m'avoir écouté. Ça me fait vraiment, ça me, je vous remercie. Et j'aimerais de prier en terminant aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour tous ces gens, Seigneur, qui vont écouter ce vidéo, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, que ta bénédiction soit sûre. Je te remercie pour l'amour que tu as pour chacun d'eux, Seigneur. Tu les connais parfaitement, tu les aimes, tu désires les bénir, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, tu désires leur bien plus que même eux le désirent. Je prie que tu les aides, Seigneur, à se tourner vers toi, Seigneur. Simplement, à t'ouvrir leur cœur, Seigneur Dieu. Et toi, Seigneur Dieu, tu vas le fortifier, Seigneur. Toi, tu vas venir les rencontrer, Seigneur. Tu vas les fortifier, affermir leur courage qu'ils ont besoin, comme tu as fait pour Josué. Je prie que tu les aides, Seigneur Dieu, de se tourner dans ta parole aussi, d'ouvrir ta parole. Peut-être qu'ils ont une Bible à quelque part, Seigneur Dieu, que ça fait longtemps, Seigneur, qu'ils n'ont pas ouvert. Mais je prie que tu les aides à ouvrir ta parole, Seigneur Dieu. Et à leur parler alors qu'ils ouvrent ce livre de vie, Seigneur. Parle à leur cœur, affermis leur cœur, Seigneur. Encourage leur cœur, calme leurs craintes et leurs peurs. Tu es un Dieu vivant, Seigneur. Bénie, Seigneur Dieu, ces gens, Seigneur Dieu, qui écoutent, Seigneur, cette vidéo. Je prie. Et je prie que tu les aides d'agir aussi, Seigneur. Malgré le... Ce n'est pas facile, Seigneur. Mais aide-les, Seigneur, d'agir, de prendre un pas, Seigneur Dieu, un pas à la fois dans l'obéissance. Et ils vont voir ta fidélité. Ils vont voir ta bonté. Ils vont récolter, Seigneur Dieu, les résultats. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Pour nous, Seigneur, pour nous tous, Seigneur. Que ta grâce et ta bénédiction reposent sur tous ces gens qui ont écouté ce message, Seigneur. C'est un message très simple, Seigneur. Mais c'est un message, Seigneur Dieu, qui peut vraiment transformer nos vies. C'est les conseils que tu nous donnes. Et je te remercie, Dieu. Merci d'avoir été à la croix pour nous, pour que nous ayons la vie, Seigneur, en Jésus-Christ. Et je prie toutes ces choses pour ta gloire et l'avancement de ton royaume, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous revoir bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501